Et bonjour, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un petit moment, je sais plus quand c'était exactement, mais c'est pour dire à quel point c'était, il y a un petit moment. J'avais dit ouais, je finis un truc, et ensuite je fais un autre let's play, et ensuite je fais les DLC de Resident Evil 7. En fait, plusieurs let's play ont passé, et même au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas encore quand est-ce que je vais vous caler ça, mais ça c'est pas grave, c'est une autre histoire, je vous calerai ça quand je pourrai. Mais je les ai toujours pas fait, parce qu'en fait quand j'ai voulu lancer pour l'anecdote, il fallait les télécharger, parce que quand il a téléchargé le jeu, Steam il s'est pas dit bah il a les DLC avec, il va les télécharger, non, non, non. Donc du coup, voilà, ce qui a délai les tournages, et ce qui a fait que je me suis dit bon bah j'ai tourné autre chose, et de fil en aiguille, voilà. Donc on est parti, on va commencer par Pas un héros, l'histoire de Chris Redfield, le combat d'Ethan est terminé, c'est maintenant au tour de Chris Redfield, héros de la lutte contre le bioterrorisme, de passer à l'action. Voilà, bah c'est parti. Ça part tout de suite ? Peut-être. Suspense. Donc, ouais, ce DLC, j'avais dû voir un petit peu, c'est pas parti. Mais là c'est parti, normal, normal ou facile ? Ah, bon bah normal, hein. Opération Peur qui Rode, Chris Redfield est un membre éminent du BSAA, qui a désamorcé de nombreuses crises liées au bioterrorisme au cours de sa longue carrière. La nouvelle ombre est là, j'ai pas eu le temps de lire la suite, tout ça, tout ça. Ça commence bien. C'est vrai ? On peut commencer ? J'en peux plus d'attendre, on a du boulot. Mais c'est Lucas. Ah, donc ça se déroule après. C'est vrai que Lucas, on l'avait laissé comment ? Je me rappelle plus du tout. Comment on l'avait laissé, Lucas, à la fin du jeu ? Il t'a envie, du coup ? C'était pas transformé en truc ignoble aussi ? Je sais plus, hein. Du coup, on travaille pour Umbrella ? Je suis dans la mine. Du coup, ça a fait... Ah oui, bah oui, ça a fait... On n'a pas obtenu grand-chose de la première unité avant de perdre contact, mais apparemment Lucas a fait de cette mine son repère. Combien d'hommes manquent à l'appel, hein ? Trois de nos meilleurs. Le dernier signal qu'on a eu provenait d'un laboratoire un peu plus loin. J'ai besoin que tu ailles voir. Compris. Oui, non, oui, effectivement, oui, le jeu est un FPS, oui, c'était tout le principe de Resident Evil 7. Ouais. Non, non, mais oui. Très bien. Non, mais je sais, en fait, je suis surpris par le casque. J'ai l'impression des dents d'oom. C'est parti. Bon, là, on... Ils ont dit qu'on cherche de l'action. Ah oui, c'est... D'accord. C'est vrai que tu peux pas sauter dans ce jeu. Donc, c'est parti. On devrait obtenir des infos sur Lucas. Et son lien avec les connections. Connexion. C'est pas clair. C'est quoi, c'est le nouveau nom d'Umbrella ? C'est quoi, c'est des pièges ? C'est quoi, c'est... Ah bah oui. Bonjour. Non. Saloperie. Apprendre à viser. Mais non. Vous pouvez frapper un ennemi lorsqu'il est affaibli. Comment ? Comment je le tape ? Non, mais... Euh... F. Non. Non. Ah bah, clique-moi-être, ça fait la même chose qu'il se passe. Mais comment je le frappe ? C'est pas comme ça, visiblement, hein. Ouais, ouais, ouais. Comment je tape ? Ah mais, ah ouais ! Ah, ah ouais ! Mais au secours ? Il y a combien, là ? Comme j'ai... En plus, j'ai oublié toutes les touches. Oh là là. Oh là là. Bonjour. Il me retournait vers encore un monstre. Mais... C'est lui qui fait ces bruits bizarres ? Ah mais c'est ignoble. Mais c'est ça, allez ! Allez ! Euh... Couché. Couché. Il devait être affaibli. Euh... Voilà. Je fais des grenades aussi, hein. Hum hum. Alors, le type E, c'était le type d'Evelyne, hein. Ça, par contre... Ça, par contre, je m'en rappelle, à peu près. Evelyne, elle était type E. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est juste fait pour faire tenir le truc ? Je ne m'y connais pas en mine, hein. Je vous avoue, je ne m'y connais pas trop. Je vais me retourner à tout moment, il va y avoir un truc. Ouais, c'est parti. Je ne sais pas si le DLC est sans se faire peur. Pour le coup. Après, j'ai l'impression d'entendre des bruits tout le temps, mais ça, c'est... Ça, c'est un autre problème. Ah bah oui, ça s'ouvre. Bonjour. Ah bah bonjour. Très bien. Ça doit être la suite du scénario, non ? Attends. Du coup, attends. Il y a quoi, là ? Je veux bien du loot, là, parce que... Ah bah voilà. Hein. Bon bah très bien. Loot suffisant. Loot acceptable. Sauf si monstres arrivent. Mais euh... Après, on a l'air d'avoir un sacré flingue, quand même. J'aime bien le bruit des balles. Bon, salut. Ah bah, on en a trouvé au moins deux. Je vais te sortir d'ici. Laisse-moi. C'est trop tard. On va sortir d'ici, tous les deux. Ah, ma vieille. C'est quoi, ça ? Ça risque pas d'arriver ! Non, je ferais pas ça si j'étais toi. Bon, tu peux toujours essayer d'enlever ça. Mais je te le déconseille. Mes mains pourraient glisser... Lucas ! Arrête ! Oups. Je te propose un peu de crise. T'arrête de me suivre. Et je te fais pas sauter la tête. Oh. Ça vaut aussi pour tes petits copains soldats. Adios. Muchachos. Ah bah, on a retrouvé Lucas. Je détecte des spores dans l'air. C'est le Mutami 7 de type E. Ton masque passera automatiquement en mode recycleur. Garde un deuil sur ta réserve d'oxygène. Ah ouais, je la vois, ma réserve d'oxygène, ouais. Bonjour. Il y a l'air d'avoir des trucs importants ici, mais j'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. C'est dommage. Non mais attends, vraiment ? Vraiment, tout ça là... Super. Oui, je... C'est F. C'est F pour interagir. C'est bon ? C'est bon. Faut mieux que tu rentres pour qu'on désamore cette bombe que tu as sur le bras. On n'a pas le temps. Cette ordure ne doit pas prendre de l'avance. Compris. Mais sois prudent. Il n'y a rien là-dedans. Attends, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien ici. Super. Super. Non ! Connard. Je me suis injecté... Je me suis mis du soin, c'est ça ? C'est ça que je me suis mis. Ah, super. Super, je me suis mis de la vie. J'adore. Gros jeu. Bon, bah, il faut retrouver Lucas. Ah. Ah, mais oui, c'était ça. C'est quand je veux me baisser, il ne faut pas que j'appuie sur contrôle parce que je me soigne. C'était ça, la joie de ce jeu. Par contre, là, j'entends des ennemis. Ouais, bonjour. Ouais, ouais. Deux secondes. Du travail. Euh... Ouais, c'est un peu chaud. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un peu calme. C'est un peu trop calme. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Ils sont où, les monstres ? Ils vont arriver de sous terre, de... Oh là, ils vont arriver de partout. Je sens qu'ils vont arriver de partout. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça ? Ah, ça s'ouvre, mais pas longtemps. Superbe. J'ai très envie d'aller là-dedans. Et ça ? D'accord. Ah ouais, d'accord. C'est... C'est mon hub. Oui. Alors, non. Ah, mais attendez. J'ai des documents. J'ai des documents. Attention. Document décrivant l'opération Perkirod. Mais ouvre ton document. Extraire Lucas Baker. C'est l'objectif principal. Très bien. Lieu des opérations de LV en Louisiane. Ah, donc leur but, c'était... Ou alors, est-ce qu'ils avaient quand même aussi comme but de sauver Ethan, mais que c'était un autre but, mais où ils sont juste vraiment venus à la base ici pour sauver Lucas... Enfin, sauver. Extraire Lucas. Je ne sais pas. Ce n'est pas clair. Type de menace. C'est quoi ce bruit ? Non, mais attendez. C'est quoi ce bruit ? Secours. Je ne clique pas. Allô ? Non, mais... Mais au secours. Voilà. Ce n'est pas moi qui fait ce bruit. Ah, s'il fait du bruit quand il bouge. Oui, non, mais alors... Zone safe. Où est-ce qu'il y a une zone safe ? On va dire que ça, c'est safe. On va lire ça. Allez. Donc oui, F. Mycomore, variante alpha, autre, piège antipersonnel, l'étau ou non. Tout au choix, ça. Note. Afin de pallier le manque de données en notre possession, Chris Redfield du BSAA se joindra aux opérations en tant que spécialiste des armes biologiques. Voilà, Chris Redfield, le personnage très important des premiers jeux. Voilà. Moi, je vous l'ai dit. Je ne suis pas au fait de tout le lore resident des villes, mais je connais un peu, mais pas trop. Bref. Mise à jour du lieu des opérations, de récentes informations ont confirmé la présence de Lucas Baker dans les mines près de la propriété des Baker. Lucas Baker, profil. Associé présumé, on va la définir, d'une organisation criminelle appelée Les Connexions, est en possession d'informations cruciales la concernant. Oui. Les Connexions, c'est une organisation criminelle produisant des armes biologiques dans le but de les revendre sur le marché noir international. Peu d'informations sur sa taille, sa part de marché et ses membres. Bon, ça, potentiellement un rapport avec Umbrella, à tout hasard. Hein, je ne sais pas, mais... On suspect que cette organisation d'être derrière la production et la distribution des armes biologiques de série E. Le modèle de série E, Evelyn, est présent et actif au sein de la propriété des Baker. Il semble que Lucas Baker soit chargé de l'observer et de rendre compte de ses activités. Il faut vraiment arrêter les bruits, hein. Il faut vraiment arrêter. Pour beaucoup d'entre vous, cette mission est la première à nos côtés. Nous aimerions donc profiter de cette occasion pour clarifier la philosophie d'Umbrella. Bien que de bon nombre de nos membres aient fait partie de la multinationale pharmaceutique tristement célèbre, nous avons pour vocation de réparer les atrocités perpétuées sous le nom d'Umbrella. C'est la raison pour laquelle nous sommes réorganisés en tant que société militaire privée en 2007. Nous nous engageons à arrêter quiconque est impliqué directement dans la conception ou la vente d'armes biologiques. ou soutient de telles activités. Il est temps pour nous de réparer nos erreurs. En conservant le nom d'Umbrella, nous prenons la totale responsabilité de nos agissements passés. Et nous voulons que chacun d'entre vous porte cette responsabilité durant chaque mission. Hum hum. Ça sent quand même le fion. Mais bon, voilà. Les nouveaux objectifs d'Umbrella, très bien. Bon du coup on peut avancer. Mais, par où ? D'ailleurs tiens, ça on va le ranger. Ça on va le ranger. C'est pas que, mais... Mais bon. Ouais. Ça c'est Stargate. Je reconnais. C'est la porte des étoiles. Déjà vu dans Amnésia. Mais il y a combien de portes au secours ? C'est où la map ? Comment on fait la map ? Virgule ? Virgule. Il y a trop d'endroits. Retrouver les trois soldats. Bon, on en a trouvé un. On en a retrouvé un. Ça s'est mal passé déjà. Ah, les pièces. D'accord. Non, oui, je n'ai pas de pièces. Mais stabilisateur pour la vitesse de rechargement. Ou la vie. La vie c'est bien. Ah mais du coup il fallait chercher partout. Et ouais. Bon, allez. Il n'y a aucun des trois endroits qui me donne envie. C'est quand même ouf. Allez, on va là. Nice. Trois balles. Je suis refait. Oula, le lag. Le lag du jeu. Tout va bien. Ah bah. On a retrouvé un nouveau soldat. Décidément. Est-ce que tu tiens le coup ? Est-ce que tu tiens le coup ? Visiblement. T'en fais pas. Je vais trouver la clé et te faire sortir d'ici. C'est vrai que Lucas, elle avait des... Des habitudes particulières. Mais vas-y. Est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer là-dedans ? Qui a envie de rentrer là-dedans ? On monte. D'accord. Tout va bien. Oui, ils sont où les monstres ? Ils sont où ? Ils sont où les zombies là ? Ouais, 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 voilà. Je savais bien que c'était calme. Oh putain ! Il y en a combien là ? Oh ! Ça, j'aime. Ça aussi. Euh, oui, ça met pas le jeu en poste. Non, ça met pas le jeu en poste. Toujours pas. Euh... Ah ouais, non mais ils étaient nombreux. On se calme. Et paf ! Ah bah voilà. En fait, si je suis proche, c'est bon. Un tir, une patate. Non mais... Au secours ? J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, on a dit. On a dit, c'est la merde. On a dit, c'est la merde. Non mais combien ? Combien ? Mais non mais il faut arrêter au bout d'un moment. Grip-pop à l'infini ou comment ça se passe ? Oh, une pièce, une pièce. Prends la pièce. Et va-t'en. Ouais. J'ai pas vu le nombre de balles, par contre. Super. Parce qu'après, s'il y en a qu'un, on peut le feinter à l'infini. On peut le feinter à l'infini, s'il y en a qu'un. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que ça... Re-pop en boucle. Ouais, par contre, s'il n'y en a qu'un... Hein ? C'est quoi ça ? Couché. Couché, j'ai dit. Bah ouais, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Ah ouais, mais non. Faut autre chose. Ouais. Ah non, les araignées... Les araignées zombies, bof. Bof tiers. Faut que j'arrête de faire ça. C'est lui d'avoir des caisses piégées. Je le sens. Lucas, il s'amusait bien avec les caisses. Il aimait bien les caisses, Lucas. Je m'en rappelle. Pour me rappeler comment il a fini, il n'y a plus personne. Mais par contre, pour me rappeler qu'il aimait les pièges, ça, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. En tout cas, visiblement, il était vivant. Preuve en est. Faut arrêter les bruits, là. Par contre, c'est grand. Vous savez que quand c'est grand... Je ne sais jamais où aller. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Mais au secours. Bah ouais. Je ne peux pas cancel. C'est bien gros. On va courir. Oh, ils nous ont remis une sale bait. Ils nous ont mis une bait immortelle. Il doit être contaminé avec le virus, eux, lui. On va voir la régénération des bakers. Oh, la clé. Ah bah oui. Oui, je remarque qu'il y a écrit que maintenant. Je ne pensais pas qu'il dasherait comme ça. Ouais, ouais. La preuve en est. Je ne me suis pas du tout pris dans la gueule. Je veux dire, tout va bien. Mais non, mais... Mais ils foncent sur moi. Sinon, il y a un monde où je reprends l'ascenseur. Il est où ? Il est où ? Il va arriver là. Je ne vais pas être prêt. Sale bait. Ouais, là-bas. Oh, je reprends l'ascenseur au pire. J'ai la clé. Ah non. Ah non, passe ça. Allez, salut. Je veux dire... Je veux dire... Je veux dire, là, oui, il y avait un truc, mais... Mais au pire, est-ce que c'est la clé ? Voilà. Ah, je n'ai plus la clé. Fini la clé. Ah, mais toi... Je suis désolé, mais à mon avis... Je suis pas sûr, ça, hein. Eh ouais. Eh ouais. Dans le filtre. Sur mon masque. Allez. Si je fais ça, tu meurs. Je suis mort de toute façon. Il a raison, Chris. Ah ouais. Lucas ! Non ! Ah 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 ! Je prends le filtre, hein. Oh ouais, non mais vite ! T'as pas le temps, en fait, hein. T'as pas le temps. Je suis désolé. Bon. Filtre de haute protection. Superbe. J'ai amélioré mon équipement. Du coup, je perds plus ou je perds beaucoup moins vite ? Bon, j'ai gâché des balles là-dessus, hein. Je sais pas pourquoi j'ai tiré. J'ai eu l'espoir que ça fasse quelque chose, mais... MDR. Bon. Bah, salut, hein. Ah, mais j'ai plus la clé. Donc, ouais, mais non. Je peux pas ouvrir la porte, là-bas. Bon, bah, on s'en va, hein. Imaginez, là, y'a le gros monstre. Non, ici, tout va bien. J'ai hâte de mettre le grappin sur cette enfaille. N'oublie pas qu'il nous le faut vivant, Chris. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. J'avoue que... Bon, euh... C'est en bonus, ça, non ? Je veux dire, euh... C'est pas très grave, au pire. Bon, je réactiverai la cam' plus tard. C'est vrai que j'ai toujours ça au poignet, moi. Ça peut devenir un problème, un jour. Décidément. Encore une de ses portes. Oh. J'ai pas de clef. Ouais, ouais. Ah ouais, oh là là. Mais non ! Parce que je veux appuyer sur... Je veux me baisser et je veux me conf... Saloperie. Oh, ça fait deux... Ça fait deux soins. J'ai jamais sauvegardé de ma life. C'est pas des pièges, ça. Je veux dire. Hein ? J'ai pas envie. J'ai pas envie de s'affronter ces saloperies. En tout cas, je peux respirer à l'infini. Mais regardez, j'y vois rien. Oh non, pas la grenade. Mais ça... Ça, je me dis, la... possibilité de faire du ménage est réelle. Ah, bonjour. Euh... Faut que j'accède à ce truc, non ? Bon, elle est où ? Elle est où ? Ça va pas se cacher pour me sauter dessus. Non, ça marche pas. À chaque fois, je laisse réflexe appuyer sur contrôle, c'est terrible. Heureusement que je le fais pas, là, mais... Mais elle est où ? Mais elle est où ? La araignée ? La araignée ! Merde. C'est pas mince, alors. Elle est où, cette saloperie ? Pourquoi est-ce qu'il va falloir que j'attende de baisser ma garde pour l'avoir ? En tout cas, on s'enfonce dans les ténèbres. Non, mais c'est pas possible. Elle est où ? Ouais, super, j'ai 4 grenades insourdissantes. J'ai, euh... J'ai 1 heal. Parce que j'en ai... Utilisé 2 pour de la merde. Ils sont où ? Du coup, je les ai pas vus, hein. Ah, mais non ! Chris, cette nouvelle espèce blanche est extrêmement résistante. Les munitions standard ne suffiront pas. Si t'as une idée, je suis preneur. Il te faut des munitions spéciales pour l'empêcher de régénérer ses tissus. Pour l'instant, mieux vaut l'éviter. Ah, mais en fait... Comment je fais déjà ? Comment je... Comment j'équipe ? Comment je... Comment je... Ah oui, c'est comme ça. Ok. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je pense. Contre cette grosse bestiole, là. Saloperie ! Il est ici. Bon. Ça, c'est Lucas, hein. Après, je n'oublie pas qu'il y avait une araignée. Je vous le jure. Je vous le jure, je n'ai pas oublié. Mais, bon. Mais. Au secours. Bon, cours. Appareil de vision nocturne requis. D'accord. D'accord. Ça va, je ne vais paniquer pour rien. Ok. Appareil de vision nocturne. Comme son nom l'indique, cet appareil ajoute une fonction de vision nocturne au système de HMD d'Umbrella. C'est quand même pratique que ce soit ici. Le dispositif utilise l'intensification de lumière pour permettre à l'utilisateur de voir la plus carité. Il offre également la possibilité de détecter les rayons invisibles à l'œil nu tels que les rayons infrarouges. Oui, j'ai le visite parce que j'ai peur qu'on puisse m'attaquer. Votre visière dispose... Ouais, super. Plein de trucs. Non, mais il faut que je regarde ce que je regarde. La munition devrait te permettre de neutraliser les mycomorphes blancs. Ah, bah, voilà. Puissante munition à action rapide qui stoppe la régénération cellulaire. Ont été développées pour combattre les uns biologiques de structures fongiques. Les balles libèrent au moment de l'impact une toxine qui réduit rapidement les brans-brans des cellules fongiques et empêchent la régénération des tissus. Un seul tir suffit à rendre leur efficacité au mode d'attaque conventionnel. Mais s'ils ont ça, pourquoi ils ne l'ont pas donné ? Merci, Umbrella. Un. Comment je fais, du coup ? Ah, il faut que... Je ne sais plus comment on fait pour changer. Oh là là. Non, ça c'est pour se... Au secours. Bon, alors, deux secondes. Voilà. Ok, donc c'est G. Bah. C'est une mission pour le flingue. Ok. Ok. Ah bah viens ici, hein. Viens ici, hein, grosse bestiole, là. Là, du coup, maintenant, je t'attends. Maintenant que je peux t'attaquer, je t'attends. C'est bon, je n'ai plus peur. Bon, du coup, il y avait un endroit où j'avais besoin de l'appareil à vision nocturne, là. Quoi ? Bip, bip. Non, tu peux pas refermer ça. Non, mais... Au secours. On va y arriver, hein. Je vais y arriver, je vous le jure. Pratique. Ça, je prends. Ça, c'est pour moi. C'est cadeau. Comment je descends là-dessus ? Comme ça ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment, comme ça ? YOLO ? Alors, là, je vais pas trop les bonnes munitions, par contre. Oulala. On va courir, hein. Hum, hum. En tout cas, je sais pas où je suis. Mais il n'y a pas de courant. Haut, bas, haut. Gauche, droite. Bah, gauche, droite. Au secours. Non, là, je bouge plus. Ouais, c'est mes bruits de pack, j'entends, hein. C'est... Toujours très rassurant. Du coup, ça, c'est quoi ? C'est du sang ? C'est sûr que je peux voir les infrarouges avec, ils ont dit, hein. Ah ! Mais là, il y a quoi, hein. À part des ennemis qui vont popper, il y a quoi. Moi, ça me parait bon, là. Ah bah non, c'est haut, bas, haut. D'accord. C'est pour ça. Le temps que la vision nocturne se remette. Ok. Et là, il y a le monstre qui arrive. Donc là, moi, je cours. Qu'est-ce que c'est que cette bait ? Qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Change de munition. Appuie sur F. Evidemment. Mais quoi ? J'ai dit G. Ah, je suis dégoûté. Je pensais qu'il avait changé de munition, mais il faut vraiment le temps qu'il les change, quoi. D'accord. Alors, on a vu ce bruit. Mais non. À mon avis, il y a l'autre. C'est quoi ce bruit de tronçonneuse ? Jack ? Bon, c'est Lucas. En vrai, je dis Jack, mais... Attends, deux secondes. Tu me permets ? Paf ! Oh ! Oh bah, tu douilles, hein ! Oh bah ouais. Vraiment ? Mais non, mais... Deux secondes, les gars. Deux secondes, il y a un truc qui me suit, je crois. Hein ? Là, on regarde un peu à droite, à gauche, il n'y a pas des trucs. Mais on court, hein. On va courir, parce que... Je n'aime pas trop cet endroit. Non, mais il faut arrêter. Là, c'est le moment où il faut appuyer sur contrôle. Pour de vrai. Mais non, mais... Mon meilleur move, c'est ça, en fait, hein. Mais non, mais arrête ! Non, ça ne te disait pas d'être stun. Ça va être une boucherie, hein. Mais, euh... Le problème, c'est que je ne sais pas qui va servir de... De viande pour l'abattoir, quoi. Non, mais... Alors, attendez. Ça, est-ce que je peux le péter ? Oui. Ouais, ouais. Ça commence à être cher en munitions. C'est connerie. J'ai plus de balles. Oh, non. Tout ça pour ça. Ah, oui, non, c'est bon. Il faut que je reparte, moi. On va dire qu'il faut que je reparte ? Je ne sais pas, mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais, en fait, depuis tout à l'heure, là ? J'ai des upgrades, hein, ceci dit, mais... Mais, en fait, je... Est-ce que, à chaque fois, je vais vraiment au bout des salles, au bout des chemins ? Non, là, je ne suis pas allé, là. En fait, c'est un putain de labyrinthe. Là, il y a les égouts. Mais les égouts, j'y suis allé. C'est le générateur de secours. Mais, en fait, à quoi ça a servi, ce que j'ai fait ? Vraie question. À part gaspiller toutes mes balles. Parce que, ouais, je n'ai plus de balles, hein. En vrai, j'ai des balles de sang. Mais, euh... Non, mais on va essayer de... Ah, attendez, hein. Le chemin, c'est tout droit. Gauche, tout droit. Et ensuite, là, je prends la porte. Ok. Tac. Mais ça, ça n'y était pas avant, ouais. Ah, mais là, il va y avoir les tourelles. Saloperie, je les déteste. Ce n'est pas très efficace. Avec ma pauvre balle, là, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, mais alors, attendez. Est-ce qu'il y a un monde ? Ouais, il y avait un monde, effectivement. Mais non ! Mais je n'ai plus de vie, moi. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie, je n'ai jamais sauvegardé de ma life. Ça va mal finir, hein. Ah, recommencez. Les mycomorphes, colosses sans tête. Ces monstres ne sont pas très résistants, mais ça ne s'empêchera pas de vous foncer dessus. Ça reprend un point de sauvegarde automatique. Alors que je n'ai plus de vie. Ah non, c'est bon, j'avais un soin. Là, je n'aurais plus d'en avoir, du coup. Ah non, si, j'en ai encore un. Ah, ça va. Alors, attendez, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Je vais tout récupérer, ouais. Ok. Ok, ce n'est pas du tout la merde. Voilà, j'avais trois balles, hein. Ah oui, le fameux cadavre que je voyais de l'autre côté, ouais, ouais. Bon, heureusement qu'il y a des sauvegardes automatiques. Ce n'est pas l'ancienne à l'ancienne, parce que sinon, je serais mort. Donc, merci, le jeu. Ah bah, c'est bon, je vais tout déverrouiller. Hein ? Ah bah, attendez, au secours. Mais. Mais. Comment ça, j'ai tout vu. Parce que là, les égouts, je les ai vus aussi. Ah ah. Bon, du coup, il me faut la clé pour aller là, et je ne l'ai pas. Mais on aurait tout récupéré ici. Superbe. Grandiose. Après, j'ai des pièces. Attendez, j'ai combien de pièces ? J'en ai quatre. Comment ça, j'en ai que quatre ? Mais non. C'est gentil. Bon, alors, je les avais ratés tout à l'heure, mais... Mais sinon, c'est gentil. Euh, aucun. Ok, ok. Bah, écoutez. Non, on va aller mettre les pièces. On va aller donner les pièces. C'était où ? C'était là ? Secours. C'était là. On aura un petit peu commencé, et... Bon, je ne sais pas combien de temps il prend le DLC, je n'ai aucune idée. Là, on a trois pièces, là, on en a cinq, mais là, c'est le... Ah oui, non, mais la vie. Ah, mais la vie, est-ce qu'il ne vaut pas mieux la prendre quand on n'a plus de vie ? C'est-à-dire pas maintenant ? Hmm. Donc, tant pis pour les pièces. Tant pis. Ce sera pour plus tard, les pièces. Pour l'instant, on va aller poser, les pièces. Pose les pièces. Pose ta pièce. Hop. Non. Ok. Ah, mais attends... J'ai un crochet. Mais il faut vraiment que je regarde ce que je ramasse, hein. C'est terrible. La passion du loot. Non, il n'y a rien à looter, là. Ils n'ont pas rajouté des balles, quelque part. Après, euh... Ouais, 27 balles, ça passe. Et du coup, au niveau de la map, ça donne quoi ? Non, mais par contre, il faut qu'ils arrêtent. Ils se foutent de ma gueule, là. J'ai visité des trucs. Et s'ils ne montent pas les trucs que j'ai visités, je fais comment ? Bon, je suis allé là. Je suis allé là, ça s'est mal passé. Je crois que je suis allé là, et que ça s'est mal passé. J'y suis allé, là. J'ai osé aller... Non, je n'ai pas osé aller, là. Non, mais, euh... Je rigolais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a des points rouges ? Non ! Donc, je disais... Les pièces, la vie. On va faire ça et on va s'arrêter, hein ? Et je vais sauvegarder, parce que je n'ai toujours pas à sauvegarder. Je n'ai jamais sauvegardé de ma vie. Donc, ce serait bien de sauvegarder à un moment donné. Parce que bon... Voilà. Donc, hop ! Une pièce. Au secours. Deux pièces. Trois pièces. Non, mais prends les stéroïdes. Stéroïdes. Voilà. Et on peut mettre la pièce en tant qu'à faire. Voilà. Hein ? D'accord. Oh bah écoute, t'es très bien. Tu tournes la tête, tu trouves une grenade, c'est... C'est un monde fabuleux. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là, du coup, pour de bon. Pour de vrai. Dans cet épisode 1, qui est l'épisode 12, mais qui est l'épisode 1 du DLC numéro 1. Parce qu'il y a deux DLC aussi. Parce qu'il y aura ce... Il y a End of the Way qu'on fera après. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.